Je suis le responsable de MSF Luxembourg et je serai votre hôte pour l'événement hybride de cette soirée. Je dis hybride parce que même si la plupart de l'audience participe online via Zoom ce soir, les panélistes ont souhaité se retrouver sur la même pièce aujourd'hui afin de faciliter les discussions et les échanges, bien sûr, dans tout le respect des mesures sanitaires. Avant de commencer, j'aimerais partager avec vous que 2021 est une année spéciale pour le mouvement Médecins sans frontières. Malgré le contexte de COVID-19, 2021 marque le 50e anniversaire de notre mouvement. Et dans ce contexte, l'équipe de MSF Luxembourg a organisé une série d'actions et d'événements pour sensibiliser sur notre action humanitaire tout le long de l'année avec des animations dans les communes, des expositions, un cinéma débat, des conférences et avec le point culminant de la visite de notre président international, le docteur Christos Christou, qui viendra à Luxembourg au mois d'octobre. C'est aussi dans ce contexte que ce soir, nous accueillons ici à Luxembourg trois intervenants, deux experts externes et une experte maison pour parler de santé mentale et migration. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir ici à Luxembourg le docteur Souhaïl Al-Shabani, psychiatre et ethnothérapeute et professeur à la Haute École de la province de Liège. Merci, docteur Souhaïl d'être venue. Madame Maïs Al-Shabani, psychologue clinicienne et transculturelle. Et puis à ma gauche, une connue par nos services du côté MSF, Vilma Van de Bogart, qui est infirmière de formation, épidémiologiste, chercheuse au sein de notre unité Luxor de recherche opérationnelle et avec une infinité d'expériences comme coordinatrice médicale et Philco dans des missions MSF. Bienvenue, Vilma. Merci à tous les trois d'être ici. Donc ce soir, le but de ce webinaire, c'est de présenter deux approches complémentaires. D'un côté, c'est fournir un cadre théorique de base sur les principales sources de désordre mental parmi les populations exilées et migrantes, ainsi que les modalités de prise en charge thérapeutique dans un pays typiquement de destination de la migration comme c'est la Belgique où le professeur Al-Shabani et madame Al-Shabani travaillent. Et d'un autre côté, présenter des exemples pratiques de terrain, d'expérience MSF dans des pays de transit via les projets de recherche opérationnelle de notre unité Luxor. Avant de commencer, quelques aspects pratiques. Si vous avez des questions pendant les interventions formelles, merci de les écrire dans le chat. Afin de faire le webinaire un peu plus dynamique, je ferai mon mieux d'intercaler une ou deux questions pendant les transitions entre les intervenants. Et puis à la fin de la présentation, si j'ai bien géré le temps, si vous souhaitez intervenir, poser une question ou exprimer votre opinion, alors on va vous promouvoir à panélistes, et comme ça vous pourrez poser la question avec la caméra et votre microphone en live. Avant de commencer, de céder la parole à madame Al-Shabani, juste vous rappelez que ce webinaire est enregistré. Très bien. Et avec ceci, madame Al-Shabani, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement monsieur Martinez et madame Nunez pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici avec le docteur Al-Shabani. Merci également pour cette introduction. Alors je vais partager mon écran pour que vous puissiez avoir accès à la présentation. Donc voilà, effectivement, aujourd'hui, nous allons aborder les différentes modalités thérapeutiques de prise en charge des principales sources de troubles mentaux chez les migrants. Alors quelles en sont les sources de ces troubles mentaux ? Dans la réalité, il faut savoir que la complexité et l'intrication des différentes problématiques auxquelles sont confrontés les migrants influent d'une part sur l'expression des symptômes et d'autre part sur la stratégie thérapeutique à privilégier. Donc ces sources de souffrance peuvent être regroupées en cinq grandes catégories. En premier lieu, on retrouve donc les difficultés liées à une pathologie mentale antérieure qui se seraient réactivées au cours du processus migratoire. Par exemple, une dépression, une schizophrénie, une conjugopathie, des problèmes de couple qui existaient déjà bien avant la migration. En deuxième lieu, on a les difficultés liées à l'abandon des siens, la perte des repères, au déracinement. Parfois, le fait d'avoir dû abandonner les siens peut être à l'origine de souffrances plus importantes que les vécus liés à la guerre. Donc on quitte une maison, une famille, une ville, un travail, des amis, des voisins, des cimetières où on avait la possibilité de visiter nos ancêtres. C'est donc tout un système social et culturel dans lequel on baignait, on avait l'habitude de baigner, qu'on doit quitter. En troisième lieu, on a les conséquences de vécu traumatique liées par exemple aux situations de violence collective subies dans le pays d'origine, les tortures, qu'elles soient physiques ou psychiques, les passages à tabac, les viols, des personnes également qui ont été témoins oculaires de ces violences et qui sont donc dans des situations où clairement il y a eu un non-respect des droits fondamentaux humains, les pertes des proches également, tuées ou disparues, des personnes qui ont été détenues dans des camps ou des prisons, des bombardements ou des razias. Tous ces vécus peuvent générer des névroses traumatiques et être à l'origine de comportements, de retraits extrêmes, de dépressions, d'affects anxieux ou d'abus médicamenteux. Alors en réalité, ce même tableau clinique que je viens de décrire, on peut le retrouver également dans la quatrième catégorie à aborder, c'est-à-dire donc les traumatismes subis sur le chemin de l'exil et l'exposition à de multiples dangers lors du voyage. Par exemple, traverser la Méditerranée plusieurs fois, assister à la mort de personnes devant nos yeux, des bateaux pneumatiques qui coulent, des viols, toutes les causes citées plus haut peuvent également se retrouver sur le chemin de l'exil. On a par exemple beaucoup de patients qui passent par la Turquie et qui se voient refuser l'entrée en Grèce à plusieurs reprises et qui restent alors de manière illégale sur le territoire turc. Des personnes qui viennent aussi d'Afrique, qui sont arrêtées en Libye et qui peuvent être séquestrées ou violées et rester plusieurs années, puis passer par le Maroc ou le Mali et être à nouveau victimes de viols ou de volances ou de vols. Et enfin, les difficultés rencontrées et qui sont liées directement aux conditions de séjour, les situations de précarité dans lesquelles les personnes sont amenées à vivre dans le pays ou la société d'accueil, notamment au niveau de l'impact des conditions d'accueil et la procédure d'asile. Il y a à la fois le changement de langue, une langue qu'on ne connaît pas, qui nous est inconnue, la vie dans les centres, on sait tous que c'est très difficile, qu'il y a une certaine promiscuité, une violence, la difficulté également à constituer un dossier d'asile. Le fait de devoir reconstituer toute l'histoire pour une personne traumatisée est en soi traumatisant puisqu'on lui demande de prouver, de démontrer qu'elle a vraiment été victime de violences ou persécutée, ce qui va parfois réactiver ces traumatismes-là, alors que la personne pensait être en sécurité dans le pays d'accueil et que son supplice était terminé. Malheureusement, non. Elle se rend compte qu'il va falloir tout recommencer puisqu'elle doit faire un récit total et détaillé de son histoire. On peut comprendre dans ces conditions-là que tout refus, tout négatif reçu dans cette procédure, peut alors être très mal vécu et être à l'origine de décompensations anxieuses, dépressives ou des agitations psychiatriques, voire des passages à l'acte suicidaire. Sur le plan clinique, voici une proposition de grille intégrative qui nous permet au quotidien de nous rendre compte de l'ensemble de ces traumatismes énoncés précédemment afin de pouvoir apporter de l'aide à nos patients. Si on pouvait faire un arrêt sur image du phénomène migratoire, certes réducteur parce qu'on sait évidemment que la réalité est bien plus complexe, on remarque que les sources de souffrance peuvent avoir lieu avant la migration, pendant la période dite pré-migratoire, sur le chemin de la migration, la période per-migratoire, ou alors après, dans le pays d'accueil, la période dite post-migratoire. D'une manière systématique, nous interrogeons toujours ces différentes sources, ainsi que le projet migratoire et le trajet migratoire. Au niveau du trajet migratoire, ça arrive qu'il soit direct, c'est-à-dire directement la personne passe du pays d'origine au pays d'accueil. Par exemple, une personne qui prend l'avion à l'aéroport de Kinshasa et qui atterrit directement à l'aéroport de Bruxelles ou du Luxembourg. Cependant, de plus en plus, nous assistons à des trajets plus complexes, plus sinueux, du fait qu'ils essayent de traverser la frontière Schengen, qui est difficile à accéder, et nous avons donc des personnes qui vont passer plusieurs mois, voire même plusieurs années sur le chemin de l'exil, avec des passages barrés qui se répètent. Une famille, par exemple, qui quitte l'Irak ou l'Afghanistan pour venir en Turquie, en espérant pouvoir passer vers l'Europe, et qui va être refoulée à plusieurs reprises et se voir dans l'obligation de vivre illégalement en Turquie. Nous connaissons par exemple une famille qui, dans cette attente, les parents ont perdu un enfant sur le territoire turc, qui s'est fait écraser par un camion devant eux. Et étant donné qu'ils étaient en situation d'illégalité, ils n'ont même pas pu savoir dans un premier temps où leur enfant a été hospitalisé, et dans un deuxième temps où il a été enterré. Donc voilà, on leur a vaguement expliqué que leur enfant était décédé, mais ils n'ont pas pu faire leur deuil dignement, parce qu'ils n'ont même pas pu savoir où leur enfant était enterré. Et tout ça, évidemment, constitue également une forme de traumatisme. Il y a aussi, évidemment, toutes les personnes qui ne vont pas réussir du premier coup à traverser la Méditerranée, soit parce que leur bateau n'avait pas assez d'essence ou qu'il a carrément coulé, ce qui peut parfois entraîner des morts et des scènes traumatisantes également. Et ils vont donc devoir retrouver à nouveau un moyen de pouvoir traverser la Méditerranée, probablement via un passeur, pour reprendre un autre bateau. Alors, le projet migratoire est analysé aussi systématiquement. On essaie d'interroger un petit peu nos patients pour voir qui a décidé de cette migration. Est-ce que c'était un projet individuel ou collectif ? Je vais par la suite illustrer ces motivations, ce projet migratoire, en parlant des profils de jeunes qui viennent d'Afghanistan ou d'Afrique pour la plupart et que nous recevons fréquemment en consultation. Voilà ce slide pour un peu résumer tout ce que je viens d'énoncer. Les vécus et les traumatismes peuvent être avant l'événement migratoire, sur le chemin de l'exil ou après l'arrivée, ici. Et nous les analysons donc systématiquement en consultation. Donc, pour illustrer le concept de projet migratoire et en guise de lecture complémentaire à notre diagnostic habituel, on peut proposer une typologie des trajectoires et des motivations de ces jeunes qu'on appelle jeunes réfugiés isolés. Le terme juridique, légal est mineurs isolés étrangers, mais nous préférons parler de jeunes réfugiés isolés, d'une part parce que tous ces jeunes ne sont pas forcément mineurs, il y en a qui ont plus de 18 ans, d'autre part parce qu'on estime que le terme mineur est étranger et réducteur, et également parce que le terme mineur, c'est une conception qui varie en fonction des cultures, d'une notion qui varie en fonction des cultures également. Donc, cette typologie des trajectoires et des motivations de ces jeunes, pour rendre compte de la diversité des raisons pour lesquelles ils se retrouvent déracinés, loin de leur pays et face à de multiples difficultés et potentiels traumatismes. Donc, évidemment, dans les profils que je vais vous présenter, les frontières entre ces différents profils sont perméables, c'est-à-dire qu'un jeune peut avoir des traits de plusieurs profils en même temps. Donc, les deux profils que nous rencontrons le plus souvent dans notre pratique clinique quotidienne sont les deux premiers profils que je vais vous présenter, donc ceux des exilés ou des réfugiés et ceux des mandatés ou des missionnés. Donc, en premier lieu, nous avons le profil des exilés ou réfugiés. Ce sont des jeunes qui étaient en danger dans leur pays, où sévissent des guerres, des conflits ethniques, où des combattants se livrent parfois aveuglément à des meurtres, des viols, des pillages. Le plus souvent, leurs parents ont été persécutés suite à des activités politiques réelles ou supposées, ou parfois même ont été tués. Ces enfants ont été recueillis par des proches ou des amis de la famille qui décident de les faire partir pour les mettre à l'abri. Ces jeunes ont souvent peur des représailles liées à leurs origines ethniques, religieuses ou sociales, et peuvent parfois se sentir coupables et ou responsables de certains événements subis par les membres de leur famille. Donc, le deuxième profil est celui des mandatés ou des missionnés. C'est vraiment le profil pathognoménique de ces jeunes afghans que nous recevons en consultation. Donc, les jeunes mandatés ou missionnés ont été incités et poussés, au départ par l'entourage, encouragés par la famille elle-même à partir pour échapper à la misère avec un mandat, une mission et un projet pour ce jeune et pour la famille, celui de se rendre en Europe pour s'en sortir, étudier, acquérir une bonne formation professionnelle, travailler et par la suite envoyer de l'argent à la famille, qui parfois a dépensé toutes les économies pour financer ce voyage et le projet du jeune. Donc, ces jeunes ont souvent une grande volonté d'étudier, d'apprendre la langue du pays d'accueil. Souvent, la famille choisit tel jeune parce qu'il estime qu'il est le plus débrouillard ou la personne dans la frêterie qui est la plus à même de réussir et de mettre à bien cette mission. Donc, ces missions peuvent parfois être complexes et pas faciles à déceler. Il est très difficile en consultation de faire parler ces jeunes qui sont un peu comme des tombes. Et dans cette situation, un retour dans le pays d'origine peut être mal perçu par la famille et considéré comme un échec. Ces jeunes peuvent se sentir coupables devant toute difficulté ou obstacle qui pourrait entraver cette mission, qui est donc, dans ce cas-ci, un projet à la fois individuel et collectif. Donc, c'est énormément de responsabilités, énormément de poids qui repose sur les épaules de ces jeunes et ce qui peut donner parfois des passages à l'acte de type auto-agressif violent allant de l'automutilation à des tentatives de suicide. Donc, on voit bien que dans ce cas-ci, le projet migratoire est à la fois individuel et collectif. En troisième lieu, nous avons le profil des confiés. Ce sont des jeunes qui n'ont pas demandé à partir, mais suite à un arrangement entre adultes, donc entre parents, membres de la famille élargie, voire un ami de la famille, ils ont été amenés par un adulte qui a accepté de se voir confier le jeune. Le plus souvent, cette prise en charge se fait en dehors de tout cadre légal et tout type de problèmes relationnels peuvent émerger dans le pays d'accueil, l'adolescent étant parfois mis à la porte ou s'en va de lui-même. Donc, parfois, le futur tuteur, dans ce cas-là, n'est même pas prévenu de l'arrivée du jeune ou mal informé, et ils refusent alors toute prise en charge. On a également le profil des exploités. Ce sont des jeunes qui sont en proie et aux mains des trafiquants qui œuvrent dans la prostitution, le travail clandestin, les corvées peu ou pas rémunérées, la mendicité et la délinquance. Le profil des fugueurs, ce sont des jeunes qui, leur fugue, les a entraînés au-delà des frontières de leur pays d'origine. Les errants, qui sont des personnes, des jeunes qui étaient déjà en errance dans leur pays d'origine et qui décident de tenter leur chance dans un pays plus riche. Les rejoignants, ce sont des jeunes qui ont pour but de rejoindre leur père, leur mère, leurs parents, en dehors de toute procédure légale et souvent sans connaître la localisation exacte de leurs parents. Ils se retrouvent alors isolés. Et enfin, on a le dernier profil qui est celui des conquérants. Et il semblerait que dans ce cas de figure-là, ce sont les jeunes eux-mêmes qui prennent la décision de partir, avec en tête ce mythe de l'aile de radeau et l'espoir d'avoir une vie meilleure que celle qu'ils ont actuellement. Donc, voilà pour ma partie. Je vais laisser la parole en premier lieu à ma collègue Wilma, qui a beaucoup plus d'expérience que moi sur le terrain, qui va partager avec nous des récits de vie. Et en second, le docteur Al-Shabani, qui va un petit peu présenter en lien avec tout ce que je viens de dire, toutes les modalités de prise en charge, les types de thérapie, la représentation de la maladie mentale et le dispositif de groupe thérapeutique. Wilma, avant ton intervention, tu voulais passer une vidéo de MSF, n'est-ce pas? Alors, intro vidéo. Good morning, my name is Anna, I'm from Greece, we are in Lesbos Island, and I'm going to show you some of the most hidden places on this island. Come with me. Letos is one of the most beautiful islands of the Aegean Sea, it has amazing people, delicious food, beautiful beaches, and Moria, the biggest refugee camp in Europe. Here there are 13.000 people living in this camp, which is initially built just for 3.000. Almost 5.000 children are living in this camp. In this tent, which is about 4 square meters, usually two families have to share the space. up to 90 people have to share one toilet, like this one. Because of the European policies, people are trapped here for months, waiting to know if they're going to be accepted in Europe or not. under these conditions, even a paradise island like Lesbos can turn into hell. Thank you very much. Well, thank you very much. Thank you very much. for inviting me to join us for this participation. Thank you very much. 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 Very much. You can talk to me and meaningfully. It's a hell of a 150我觉得 of how many patients they look like, which patients they view. Alors, je vais vous montrer. Voilà, c'est correct. Je voudrais vous passer un peu à la transition, donc les passages. Donc, je crois que les photos sur le Méditerranée, des bateaux de dengue qui sont remplis avec beaucoup trop de gens, et comme ça se disait, les gens qui ont perçu des expériences des bateaux qui coulent, des gens qui sont tombés dans l'eau, donc extrêmement traumatiques. Prochaine photo. Je n'arrive pas à montrer le prochain. Un moment, s'il vous plaît, un petit problème technique. Peut-être qu'on règle le problème technique. J'aurais déjà une question pour Maïssa et même le docteur Al-Shabani. Parce que nous sommes dans un contexte de COVID. Je sais que vous travaillez régulièrement avec des demandeurs de protection internationale en Belgique. Comment est-ce que le contexte COVID a affecté les demandeurs d'asile ? Ceux qui sont coincés, si je peux me permettre, dans des centres d'accueil. Alors, cette question est assez pertinente. Dans la mesure que nous avons des réactions assez entraînées. qui vont nous dire, ah, mais le couvre-feu, j'ai toujours eu l'habitude de ça, donc, dans mon pays d'origine. Et évidemment, ça c'est un peu anecdotique. De l'autre côté, nous avons des déconfortations qui viennent amplifier, malheureusement, ce sentiment d'avoir été, merci, je remercie mon collègue, voilà, pour votre, voilà, c'est, oui, ça vient amplifier ce sentiment de manque de liberté, de liberté volée, évidemment, avec toutes les pathologies sous-jacentes, de type anxieuse, phobique, anxiété généralisée par rapport à tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut se produire, qui vont venir s'ajouter aux multiples traumatismes dont Maïssa a déjà parlé, et évidemment compliquer la prise en charge thérapeutique, parce que nous sommes là à devoir faire habituellement, comme je l'expliquerai tout à l'heure, nous avons l'habitude de faire des lectures anthropologiques par rapport aux phénomènes exilaires et à tous ces traumatismes par rapport à la culture, la langue, les représentations traditionnelles, mais là, nous nous retrouvons dans une situation un petit peu inédite où nous devons traduire, finalement, une situation extraordinaire aussi bien en Orient qu'en Occident, parce que c'est tout nouveau pour tout le monde, mais heureusement, dans la démarche thérapeutique, il y a lieu de dire à nos patients demandeurs d'asile ou migrants que ceci ne leur est pas spécialement destiné, ce n'est pas une injustice supplémentaire qui vient s'ajouter sur leur parcours, mais c'est pour tout le monde, c'est pour les gens, c'est pour les pays où ils sont en liberté, c'est aussi pour les pays où il n'y a pas de guerre qui sévisse, où il n'y a pas d'autres phénomènes de stigmatisation ou de maltraitance des populations. Merci pour votre réponse, Dr Al-Shabani, et désolé pour le problème technique, après 14 mois de COVID, on devrait savoir gérer ces choses-là, mais c'est les choses du direct. Vilma, on revient vers toi et ta présentation. Merci. Voilà. Désolée pour ce petit problème technique, mais ça a résolu, j'espère. Pas de souci, on va continuer à improviser, les humanitaires, on sait faire ça très bien pendant qu'on règle le problème technique. Maïsa, Dr Al-Shabani, vous évoquiez une situation d'une famille qui a été refoulée à plusieurs reprises, Belgique, et puis que dans une de leurs attentes en Turquie, un de leurs enfants de trois ans a été écrasé par un camion. Alors, évidemment, ça c'est un drame personnel, qu'on soit migrant, qu'on soit autochtone, mais en plus, si on ajoute la couche de la problématique que vous allez expliquer un peu plus tard, Dr Al-Shabani, d'être migrant, comment on peut surmonter ces choses-là ? Je m'en souviens de lire une histoire de Mena, avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, qui racontait dans le Russie que pendant le parcours, la traversée de la mer entre Turquie et la Grèce, à certains moments, il y avait les gardes-côtes qui étaient proches, ils ne pouvaient pas faire du bruit, et un père de famille a jeté son bébé dans l'eau parce qu'il pleurait, et ils allaient être découverts. Est-ce qu'on peut se remettre d'un drame humain comme ça ? Alors, oui, effectivement, c'est douloureux, et encore plus, je pense, pour nous, ça nous semble, c'est vraiment innommable, c'est même impensable. Ce sont des personnes qui ont vécu des choses très difficiles, des choses très traumatisantes, mais qui ont également, en parallèle, une énorme capacité de résilience. Je pense aussi que pendant le chemin de l'exil, tous les traumatismes sont comme gelés, parce que justement, ils sont dans l'action, ils n'ont même pas le temps, en fait, de se poser, comme j'ai dit, de faire leur deuil, ils doivent continuer, ils ont un objectif, et malheureusement, ils n'ont même pas le temps de laisser les émotions monter, tellement ils passent de traumatisme à traumatisme. Ce qu'il y a aussi, c'est que ce sont des personnes qui viennent de régions où il y avait souvent des guerres, des bombardements, toute une série de problématiques, et ils ont toujours vécu leur vie, à la fois les naissances, les décès, les mariages, dans ce type de société-là aussi. Donc voilà, je pense que c'est à prendre en compte, notamment aussi dans la prise en charge, qui doit être vraiment multidisciplinaire. On prend évidemment en compte les traumatismes, les différents traumatismes, on essaye de faire une hiérarchie de ces traumatismes, et c'est aussi dans ce type de moment-là qu'il faut prendre en compte, pas que l'aspect traumatique, mais également l'aspect culturel, l'aspect social de la personne qui vient nous voir, et c'est pour ça aussi que le docteur El Chavani va en parler par la suite, qu'on propose un dispositif de groupe qui convient particulièrement dans ce type de problématiques-là, et qui permet aux patients aussi d'adhérer plus à la thérapie plutôt que celle classique qu'on connaît ici et qu'on utilise fréquemment. Merci. Merci, Maïssa. Je ne sais pas si… Très bien. Vilema, on réessaye. Excusez-nous. C'est très bien. S'il vous plaît, envoyez vos questions sur le chat, si vous avez, n'hésitez pas. Je crois que je vous donne du temps pour envoyer des questions. Cette photo, c'est un bateau aussi. Ici, les gens sont coincés dans ce bateau, et je crois que vous pouvez s'imaginer qu'un bateau comme ça, c'est en train de couler. Ça, c'est arrivé sur la Méditerranée. Ce n'est pas vrai. Je crois que je vais arrêter avec des photos. Parce que ça n'arrête pas. Je parle. Je peux déjà continuer. Je fais comme ça, oui. Donc, vous voyez aussi mes commentaires. Je voudrais juste d'abord dire, ici, on parle sur des migrants autour du Méditerranée et en Europe. On sait bien sûr, partout dans le monde, des migrants, des immigrés. Mais pour ce webinaire, on n'embarque pas sur des migrés dans d'autres continents du monde. On se focus sur le Méditerranée et ce qui se passe ici en Europe. Donc, si on a traversé, comme vous voyez, on a traversé le Méditerranée, on a traversé la mer Aésienne pour arriver en Grèce, on n'est pas encore là. On arrive dans des centres de détention ou bien des hotspots. Et c'est ceux des centres où les gens sont, on ne peut pas dire accueillis, ils sont mis dans, on dirait qu'ils sont de prison, où des gens sont mis pour attendre une procédure pour avoir une demande d'asile ou pour être capables de continuer leur trajet. Donc, ils sont en transition. L'idée, c'était d'être là en court terme. En 2015, 2016, on a vu ça. Il y avait 100 000 qui sont venus en Italie et en Grèce. Et ils partent en masse vers l'Europe de l'Ouest. Et depuis 2016, l'agrime entre l'Union européenne et la Turquie, ça s'arrêtait. Et tout d'un coup, ces gens se trouvent dans des centres de détention en long terme. Et ça veut dire pas seulement des mois, ça veut dire des mois et des années pour quelques-unes. Ça, c'est une autre photo. Ça, c'est un post-Mauria qui est brûlé. Les gens se mettent partout, partout, partout dans le champ à côté. Mais même, vous avez vu les vidéos, comment les gens vivent dans des conditions déplorables. Et ça, sur le sol européen, accumulés pendant des mois et des années de stress et de trauma. En plus, ils ont subi déjà. Et ça, c'est en Serbie. Cette photo a aussi pas mal passé. Comment les gens, et ici, on parle de jeunes, Maïcha a beaucoup parlé de jeunes. Ce sont des jeunes qui ne sont pas reconnus souvent, des jeunes hommes, qui ne sont pas reconnus par la HIR comme être une personne vulnérable. Ce n'est pas une femme enceinte, ce n'est pas un enfant toute seule. Ce sont des hommes jeunes qui sont costauds. Mais c'est eux qui subissent énormément de traumatismes pendant la route, de viols, de refoulements en plusieurs reprises. Ça s'appelle « faire la game » dans la route des Balkans. Ça veut dire des gens qui essayent de traverser les frontières pour arriver en Europe. Et ils sont littéralement battus par des autorités pour retourner vers le pays d'où ils viennent. Et ça, je dois montrer différent parce que sinon, c'est… Ah, maintenant ça marche. Voilà, parfait. Je voudrais juste vous montrer, avec notre unité, on a fait des recherches opérationnelles sur l'immigration, le trauma et la santé mentale qui sont liées justement à cette trajette des enfants. Donc, il y a sur plusieurs pays, les titres sont écrits en anglais parce qu'on fait des formations pour la recherche opérationnelle presque toujours en anglais. Les publications, c'est presque toujours en anglais. Le premier, c'est sur le sentimentale et le trauma parmi mon anglais, mon français aussi, toujours pas super mot, parmi des chercheurs d'asile et qui étaient venus en Sicile en 2015. Et là, on parle justement sur des plaies invisibles. Et en fait, avec ces plaies invisibles, on parle justement de trauma et de santé mentale qui est lié avec ça. Beaucoup de post-traumatic stress syndrome, pardon, je fais ça en anglais, et de dépressions ont été constatées. On parlera plus tard sur cette post-traumatic stress syndrome parce que maintenant, on ne peut plus parler de ça pour quelques-unes. Le deuxième, I prefer dying fast and dying slowly. Donc, je préfère pour mourir plus vite que lente. Et en fait, c'est toute une étude qui a été faite parmi des migrants coincés, justement sur l'île de Lesbos, à cause de cet agrément entre l'EU et la Turquie. Et pour ça, les gens restent dans ce camp de Moria beaucoup plus de temps et le camp n'était pas du tout prêt pour ça. Et leur procédure pour l'asile est prolongée avec un temps. Les gens ne savaient pas, ils n'étaient pas informés. Leur condition de vie était horrible et leur santé, surtout leur santé mentale, est en train de dégrader encore plus que c'était. Et dans cette étude, les gens ont s'exprimé fortement sur ça. La violence, la violence sexuelle, le troisième parmi les migrants. Et donc, on a trouvé dans notre clinique énormément de gens avec une histoire de violence sexuelle. Et pas seulement ils ont parti aux causes de violence sexuelle. Pendant leur route, ils sont pris. Il y a pas mal de violence sexuelle. En fait, il y a le plus de violence sexuelle, beaucoup plus en route qu'en fait de leur rappel de départ. Et même pour les gens qui sont en Grèce, ils ont subi de violence sexuelle. Donc, ça continue. Avec une grande problématique sentimentale à côté. Avec chaque jour, je me sens dans une bougie qui est en train de finir petit à petit. C'était au Liban, dans ce camp de réfugiés de Châtilla, qui est d'origine pour les Palestiniens. Mais il y avait de plus en plus de Syriens qui ont s'installé là-bas, avec l'idée de retourner en Syrie. Pas du tout avec l'idée de rester longtemps là-bas. Mais malheureusement, comme vous voyez, la guerre de Syrie, ça continue. Donc, les gens n'ont pas la chance de retourner chez eux. Et ils sont en train de subir les mêmes expériences qu'on va en Grèce. Il n'y a pas un futur, il n'y a pas de perspectives, de conditions de vivre sont terribles. Et ils parlent plutôt sur les problématiques de trauma qu'ils ont subi jusqu'au maintenant et au quotidien. Et le dernier que je voudrais vous montrer, et ça, c'est justement sur ces jeunes hommes qui sont aussi énormément vulnérables et qui ne sont pas tout à fait reconnus dans la HIR. Toujours, non plus sur des gens qui font prise en charge de migrants. Ça, c'est en Serbie, dans un squat où il y avait des centaines de jeunes hommes qui étaient là et totalement mis sur eux. Il n'y avait pas d'appui par un OIG parce qu'ils ne sont pas vulnérables. Ils n'avaient pas d'un endroit où ils pouvaient se laver. Ils n'avaient pas d'un endroit où il y avait des toilettes. Ils n'avaient pas d'une disposition à donner de nourriture, rien du tout. Et ici, on demande, écoute, ce n'est pas seulement des gens vulnérables, c'est seulement des critères d'HIR. Il y a aussi des jeunes hommes qui sont énormément vulnérables. Je donne les paroles à Roger pour la prochaine session. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vilma. Nous avons une question sur le chat de la part d'Amadoun Sidibe, qui dit, « Bonjour, en dehors de la dépression et du syndrome de stress post-traumatique, » C'est comme ça qu'on dit en français, Vilma. Est-ce que vous avez identifié des cas de psychose ? Vous devez mettre les casques. Oui, d'accord. Je suis absorbé tout à fait par ce qu'il m'a vient de dire. Il faut mettre les casques. Vous avez ce privilège d'être sur le terrain et d'observer la situation tout à fait de l'intérieur. Alors oui, pour répondre à cette question bien précise, classiquement, dans tous les services d'urgence dans les pays occidentaux, il y a un taux de diagnostic supérieur pour les populations extra-européennes de psychose. Mais dans ce que je vais vous présenter concernant les représentations traditionnelles de maladies mentales dans certains pays, on va voir que ce diagnostic-là est à relativiser avec les conceptions culturelles locales. Oui, effectivement, classiquement, dans beaucoup de sources, il est décrit des décompensations psychotiques de type bref, donc ce qu'on appelait dans le temps des bouffées délirantes, qu'on a classifiées dans le DSM-IV comme des troubles psychotiques brefs, mais qui sont en général bénignes. C'est assez étonnant. Ça se passe en général, nous avons des grosses décompensations anxieuses ou psychotiques, mais qui ne donnent pas lieu à des schizophrénie ou des paranoïas de type chronique où l'on court. Donc, en général, il y en a, dans les premiers mois d'arrivée, encore une fois, je n'ai pas l'expertise de Wilma pour pouvoir savoir ce qui se passe sur le chemin ou dans les pays d'origine, mais ce que nous constatons ici, c'est que, oui, il y en a, mais c'est en général de bons pronostics et ça s'arrange dans les mois qui suivent, moyennant une prise en charge psychiatrique, médicamenteuse et psychothérapeutique. D'ailleurs, je voudrais ajouter que l'état de stress post-traumatique tel qu'il est décrit classiquement dans les connaissances, dans notre pratique occidentale, en tant que psychiatre formé en Occident, c'est assez rare. En général, les symptômes sont assez atypiques. Nous avons évoqué tout à l'heure les jeunes qui viennent d'autres pays. Souvent, nous avons beaucoup plus de somatisations qui sont à l'avant-plan que des véritables décompensations dépressives ou psychotiques. J'en reparlerai. Merci beaucoup, Docteur Al-Chabani. Amadou, j'espère qu'on a répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à prendre la parole après, à la fin des présentations formelles. Docteur Al-Chabani, vous avez toujours la parole pour la deuxième partie de votre présentation. Bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Juste une seconde pour nous assurer que la présentation est partagée. Voilà, on voit les limites d'une présentation à un événement hybride. Online, ici. Quand on veut parler, on doit mettre les casques. Quand on ne parle pas, on retire les casques pour ne pas avoir éclaté. C'est comme ça. On peut y aller pour le premier slide, si vous voulez bien. Voilà, donc, dans les modalités thérapeutiques de prise en charge, il y a lieu, comme nous venons de l'entendre, de tenir compte à la fois de cette dimension culturelle et cette dimension du déplacement et de l'exil. Ce qui a amené les cliniciens à se poser la question d'une validité universelle de la manière dont, en Occident, nous classifions et nous menons les thérapies. Est-ce que c'est applicable à toutes les cultures ? Donc, ce sont des questions qui se sont posées. Et de notre côté, est-il nécessaire de mettre en place une prise en charge spécifique pour des personnes qui viennent d'autres cultures ou des personnes qui sont traumatisées par l'exil ? Alors, actuellement, il y a, si vous voulez bien, le prochain, il y a trois approches pour résumer, trois approches qui abordent ces difficultés-là. La première, donc, c'est celle qui est une approche tout à fait universaliste qui consiste à dire, nous allons traiter ces patients-là comme tous les autres. Nous ne tenons pas compte de la culture ni des traumatismes de l'exil. Nous notons dans leur histoire qu'il y a autant de traumatismes sur de l'exil comme d'autres. Et nous allons adopter les mêmes attitudes thérapeutiques que nous faisons avec nos patients habituellement. Donc, cette attitude, ce n'est pas qu'elle est contre-indiquée, elle est habituelle et elle est prodiguée de bonne foi par les thérapeutes et peut évidemment fonctionner avec certains patients ou certaines familles issues de l'immigration. Alors, d'autres attitudes face à ces difficultés de prise en charge de patients qui viennent d'ailleurs sont un peu plus culturalistes et consistent à s'interroger éventuellement sur des présupposés culturels dans toute interaction humaine finalement et notamment dans la relation thérapeutique. Sommes-nous des intervenants neutres ou avons-nous en quelque sorte une nature culturelle qui peut évidemment venir influencer les phénomènes transférentiels et contre-transférentiels lors d'un entretien ? C'est-à-dire qu'habituellement dans une prise en charge thérapeutique, on va choisir un thérapeute et on peut avoir des phénomènes de transfert et de contre-transfert en disant je veux un thérapeute jeune, je veux une dame, je veux quelqu'un, il est barbu donc il est bien, il est marié, il n'est pas marié, que sais-je ? Donc l'aspect culturel peut intervenir aussi. Alors comment tenir compte de cet aspect culturel ? Je vais développer aujourd'hui deux approches, ce sont celles de la clinique culturellement éclairée et l'approche plus spécifique de la double lecture, donc le dispositif thérapeutique de groupe. Le suivant s'il vous plaît. Donc Georges Devreux, le fondateur de l'ethnopsychiatrie, avait défini trois postures, trois situations dans lesquelles on peut se retrouver en relation thérapeutique. La première qu'il qualifie d'intraculturelle, donc où le thérapeute et le patient appartiennent à la même culture. La deuxième, c'est celle de la position interculturelle, où le thérapeute et le patient n'appartiennent pas à la même culture, mais le thérapeute connaît la culture et l'ethnie du patient. Et enfin, celle qui est la plus courante, la position métaculturelle, où le thérapeute et le patient n'appartiennent pas à la même culture, mais le thérapeute est formé au concept de culture et il sait donc l'utiliser et le manipuler dans le déroulement de la prise en charge. Donc, nous sommes déjà en train de se dire, nous sommes des intervenants, des médecins, des psychologues, des assistantes sociales, des assistants sociaux, des éducateurs, mais nous avons aussi une nature culturelle, mais qu'on ne peut pas utiliser en quelque sorte n'importe comment. Il n'est pas question de créer des ghettos ou de dire, je suis d'origine turque, donc je suis plus à même à soigner les turcs plus que les autres. Donc, première interrogation qui nécessite une adaptation de la prise en charge, la suivante s'il vous plaît. Alors, d'autres auteurs, les anthropologues psychiatres se sont posés la question, se sont interrogés sur la conception même de la maladie en disant, est-ce que nous allons réfléchir et fonctionner en utilisant la manière dont les maladies sont classifiées en Occident, c'est-à-dire névroses, psychoses, retard mentale, troubles de la personnalité, voilà, ou bien nous allons tenir compte de la manière dont les maladies sont concevables chez nos patients qui viennent d'ailleurs. ou alors, est-ce que nous allons pouvoir créer un raisonnement théorique qui tient compte à la fois des deux manières de se représenter, donc la maladie et les processus de guérison. Alors, sur le plan théorique, c'est assez compliqué, il y a toute une série de théories dans plusieurs écoles qui existent et qui ressortent du cadre de cet exposé, mais sur un plan pratique, donc tous les jours, nous sommes amenés à devoir faire, à entendre des plaintes qui sont formulées dans d'autres représentations. Donc, j'entends souvent au quotidien, là, il y a une sorte de résurgence depuis cinq ou six ans, avec les nouvelles populations migrantes qui viennent notamment de Proche-Orient, donc de la Syrie, du Liban, de Gaza, de l'Égypte, de l'Irak, mais également de l'Afghanistan et de l'Afrique du Nord et de certains pays de l'Afrique qui sont islamisés. Donc, je vais illustrer ces représentations traditionnelles de la maladie mentale la suivante, s'il vous plaît, en parlant donc des cultures généralement arabo-musulmanes, ou en tout cas islamisées, parce que sur le plan clinique, pour le moment, nous avons une résurgence de ce matériel culturel. En Belgique, depuis vingt ans, nous sommes déjà à la quatrième génération de migration maghrébine et turque, et donc, ce mode d'expression de la maladie est assez habituel, y compris dans les quatrièmes générations. Donc, il y a d'ailleurs autant de thérapeutes traditionnels à Bruxelles que de psychiatres ou de psychologues. Et voilà. Donc, je vais avoir en face de moi, dans mon cabinet, un patient, une famille, qui va me dire si j'ai autant de malchance dans la vie, si ma maison a été brûlée, ou voilà, c'est parce que je suis victime du mauvais oeil. Je suis victime, à mon avis, mon voisin m'en voulait, parce que j'ai quatre enfants, j'ai quatre garçons, parce que les garçons, évidemment, dans ces cultures-là, c'est privilégié. J'ai quatre garçons qui sont très beaux. Et j'ai été victime, donc, de jalousie. D'autres patients vont venir me dire « j'ai été ensorcelé », notamment, par exemple, je donne des exemples, il y en a vraiment, c'est assez florissant comme clinique, dans le domaine de la stérilité, par exemple, si ma femme est stérile ou si je suis stérile, c'est parce que, docteur, je n'ai pas épousé le mariage privilégié, c'est-à-dire le mariage halal, je n'ai pas épousé ma cousine. Et donc, ma tante ou ma cousine ont été voir un sourcier qui a fait une sorcellerie et donc qui a été, finalement, à l'origine de cette stérilité-là. Évidemment, alors, nous avons régulièrement des consultations de couple, des couples qui se disputent, qui ne vont pas bien. Et évidemment, il y a ce matériel-là qui ressort régulièrement. j'ai dû épouser quelqu'un qui n'est pas de ma lignée, j'ai dû épouser quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Voilà, donc, ce matériel-là est en train de refleurir dans nos consultations. D'autres personnes vont tout simplement qualifier les diagnostics posés en Occident avec des mots qui viennent d'ailleurs. Je reste dans les représentations de ces cultures arabo-musulmanes ou islamisées. Donc, ils vont parler de possession par des esprits invisibles. Donc, ces djinns, ces fameux djinns qui peuvent être responsables d'épilepsie, de dépression, de schizophrénie, de toute une série de mâles, parce qu'avec des systèmes éthiopathogéniques assez expliqués dans la culture d'origine, ça vient vous frapper, ça vient vous posséder, ça vient vous squatter, parce que ils ont été dérangés dans leur... Donc, je vais reprendre la définition de ces êtres invisibles, ces djinns, la suivante, s'il vous plaît, et la suivante. Voilà. Donc, voici, ce sont des êtres invisibles normalement interdits de représentation, mais ça, c'est une image qui est tirée d'un tableau persan du 15e siècle, et voici comment, par exemple, dans les années 60-70, ont se représenté ces êtres invisibles. Donc, on les retrouve dans l'Arabie préislamique, on les retrouve dans au moins une vingtaine de sourates du Coran, parce que, d'après cette religion musulmane, il y a eu des visibles et des invisibles, et on les retrouve dans les croyances populaires. Donc, c'est ce qu'on appelle des cultures avec des univers multiples, en opposition à des cultures avec des univers uniques. Dans les cultures à univers multiples, donc, il y a des visibles et des invisibles qui sont autour de nous, notamment ces djinns qui peuvent être masculins ou féminins, qui peuvent parler usuellement plusieurs langues, qui peuvent être polythéistes ou monothéistes ou athées, ils peuvent être musulmans, chrétiens, juifs, Donc, habituellement, dans la consultation, on va entendre que tel ou tel a été possédé par tel ou tel djinn, et donc, nos populations de patients d'origine islamisée ou rabaux musulmans vont aller consulter toute une panoplie de guérisseurs qui sont soit reliés à la religion, alors il y a tous les intermédiaires entre ces guérisseurs-là, on peut penser à des imams, des fris, afin de demander des thérapies de sorte de l'exorcisme, ou alors ils vont aller voir des voyantes et des sorciers pour des pratiques d'adorcisme, voire carrément de sorcellerie. Donc, nous devons avoir cette humilité en tant qu'intervenant thérapeute avec ces populations migrantes de savoir que dans leur itinéraire thérapeutique, leur manière de chercher un sens à leur maladie et un processus de guérison, ils ont le droit d'interroger plusieurs savoirs à la fois dans les pays d'origine et dans le pays d'accueil. Ce sont des phénomènes universels, je veux dire, face à une maladie chronique qui n'a pas été consultée toutes sortes de croyances et de grisseurs en espérant que cette maladie chronique va s'arrêter. mais ce qui est particulier dans ces représentations-là, c'est donc l'intentionnalité d'un tiers et ça, c'est tout à fait différent de ce qu'on observe en Occident. Nous allons voir un psychiatre, un psychologue et un expert, une sorte d'expert de la maladie qui va nous aider à faire une thérapie à faire une thérapie intrapsychique interpersonnelle, peu importe, mais dans cette logique, dans ces logiques thérapeutiques, nous allons voir un expert de l'invisible qui va faire, qui va plutôt chercher la cause dans quelque chose qui vient dans le tiers. Bon, je vais en rester là parce qu'évidemment on peut en parler pendant des heures, mais c'est... Voilà. Alors, comment se font ces prises en charge un petit peu qui tiennent compte un peu plus de la culture ? La suivante, s'il vous plaît. Donc, comme je l'ai dit, soit on ne reconnaît pas ça, nous allons parler en anglais avec des patients qui viennent d'autres cultures et ça restera approximatif, soit timidement, nous allons introduire la langue et quelques représentations de cette culture-là. Donc, c'est une clinique culturellement éclairée, c'est-à-dire on va choisir, on va demander et c'est ça ce qui est spécifique de cette intervention-là, c'est qu'on va modifier le cadre. nous avons habituellement un intervenant, un psychiatre, un thérapeute, un médecin, un psychologue et un patient et là, nous allons introduire dans le cadre un interprète avec tout ce que ça peut provoquer comme différence au niveau des phénomènes de transfert et de contre-transfert. Donc, de plus en plus, le cadre prend de l'importance en quelque sorte plutôt que l'approche individuelle. Sachez d'ailleurs que dans beaucoup de cultures, être en entretien avec juste un thérapeute peut être effrayant, notamment en Afrique parce que c'est comme ça qu'on voit par exemple les sorciers. Donc, habituellement, dans les cultures, dans certaines cultures d'Afrique, du Maghreb et de l'Orient, il existe comme ça des groupes thérapeutiques traditionnels qui s'occupent de ces histoires de maladies et de guérisons. Donc, l'interprète peut entrer dans une prise en charge et on peut s'intéresser à quelques représentations de la maladie et de la guérison. mais fondamentalement dans cette clinique culturellement éclairée qui est pratiquée quotidiennement, le noyau thérapeutique est celui d'une approche habituelle. Alors, deux mots sur le choix de l'interprète. Donc, il y a lieu de tenir compte du fait que l'interprète va modifier les phénomènes de transfert de contre-transfert. Donc, on ne prend pas un interprète turc pour des patients originaires qui sont Kurdes originaires de Turquie ou Arméniens originaires de Turquie. Pas d'interprète russe pour des patients tchétchènes. Le contenu aussi peut être gênant. Une jeune fille issue de l'immigration maghrébine arabo-musulmane si elle veut parler de sexualité, il n'y a pas lieu spécialement de culturaliser ou de prendre un interprète. Et enfin, l'interprète lui-même peut être gêné par certains contenus comme la possession par les esprits, les phénomènes de trans, de vaudou, parce que rien qu'évoquer ce matériel-là peut faire apparaître ces êtres malfaisants, ces invisibles qui pourraient faire du mal à l'interprète lui-même. Parfois, nous avons des interprètes qui disent non, j'arrête là, je ne peux pas aller plus loin parce que j'ai peur. voilà. Alors, certaines situations beaucoup plus complexes, je ne sais pas combien de temps reste. nous avons 30 minutes, donc vous avez encore 5 minutes. Très bien. Voilà, des situations beaucoup plus complexes nécessitent une approche spécifique que celle du groupe et de la double lecture. Donc, on pense à des situations justement, comment aborder ces représentations-là de possession, de trans, de communication. On pense aussi à des patients, à des familles multi-traumatisées où le temps s'est arrêté depuis l'exil, depuis les traumatismes de l'exil et nous sommes tout le temps dans une logique, dans le choc, dans des logiques de la répétition, de la reproduction, mais le temps est figé et nous n'arrivons pas à avancer parce que nous sommes toujours dans le là-bas. On n'arrive pas à visualiser l'ici et même pas envisager le futur. je pense à des patients qui errent entre des systèmes de prise en charge de type occidental, type hôpital, psychiatre, psychologue, etc., et de type traditionnel, mais sans qu'aucun ne puisse aboutir à une solution adéquate et enfin, tous ces patients que vous avez évoqués qui ont des parcours d'errance épouvantables et qui sont exclus de fait de toute possibilité de prise en charge. Alors, le dispositif de groupe, donc, encore une fois, peut être adapté pour ces indications-là où nous allons tenir en compte à la fois des représentations traditionnelles de la maladie dans les cultures et de l'exil et des représentations de l'institution et du pays d'accueil pour simplifier. Donc, ce sont des groupes de médecins, de psychologues, de thérapeutes, de stagiaires qui sont multidisciplinaires et qui viennent de cultures multiculturelles. Donc, ils viennent d'horizons différents. Voici un exemple, donc, celui de la psychiatrie anthropologique de l'école de Liège, d'une composition d'un groupe. Donc, nous l'avons dit, il faut changer le cadre. Ce n'est pas une prise en charge en duel qui peut parfois, dans certaines indications, être efficace. Il faut créer un lieu, c'est ce qu'on appelle un lieu qui fait lien. où il est possible de faire toutes ces lectures à la fois des traumatismes de l'exil et de la culture ainsi que les lectures habituelles du pays d'accueil sans hiérarchie. Donc, nous avons dit qu'il faut mettre un interprète. De préférence, il vaut mieux que l'interprète traduise et puis, c'est difficile pour un interprète de traduire et d'interpréter. on peut adjoindre un expert de la culture. Alors, selon les écoles, on l'appelle médiateur ou il peut être anthropologue. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la culture du patient. Et donc, le patient ou la famille vont venir référer par l'équipe d'une infirmière d'un hôpital qui va nous amener à une situation, discuter à l'avance, une psychologue d'un centre pour demandeurs d'asile qui nous amène à un de ses patients pour une prise en charge. Donc, le référent va assister à ce groupe-là et nous allons commencer un travail. Donc, le patient peut aussi venir avec ses alliés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a d'autres rôles qui sont plus facultatifs, mais c'est principalement, il faut un thérapeute principal qui va mener la thérapie, d'écothérapeute de disciplines et d'horizons culturels différents et un interprète, un expert de la culture qui peut être un d'écothérapeute pour simplifier. Et nous allons commencer à décoder dans un même lieu, encore une fois, un lieu qui fait l'IA, nous allons décoder tous les symptômes qui sont codés culturellement ou qui sont fixés dans une sorte de fixation, de figeage de ce déplacement-là. Donc, nous allons faire des soins, évidemment, mais créer des liens entre du matériel qui est clivé et hétérogène. Donc, on va évoquer l'ici et le là-bas, le monde des visibles et des invisibles, les différentes étapes de la migration ainsi que leur traumatisme et les générations des grands-parents. Parfois, on peut avoir même, bien après la migration, ce qu'on appelle des traumatismes, on peut avoir une génération silencieuse qui va transmettre d'une manière inconsciente ces traumatismes de l'exil mais qui ne vont pas en parler et qui vont se manifester autrement, voire une génération en dessous. Donc, cette possibilité de faire, c'est un lieu qui fait lien entre la géographie, l'histoire, le déplacement, le transgénérationnel. Voilà. Donc, pour résumer l'intervention d'un d'un psy, la suivante, s'il vous plaît, d'un psy, d'un psychiatre, d'un psychologue, d'un intervenant de type transculturel, il va donc poser, aider des équipes intervenantes à travers des supervisions, des intervisions, à poser donc une pertinence, une analyse d'une éventuelle prise en charge de type spécifique, il va faire de la sensibilisation et c'est important la sensibilisation dans le sens où nous allons sensibiliser les intervenants à la manière dont la maladie mentale peut s'exprimer dans certaines cultures mais aussi sensibiliser les patients à la manière dont les soins sont offerts dans le pays d'accueil. Nous allons faire et idéalement nous allons nous retirer sur le bout des pieds après et laisser les intervenants continuer leur travail. Nous allons faire de l'expertise théorique au clinique à travers des réunions d'équipe d'analyse de situation clinique et évidemment poser l'indication d'une prise en charge de type spécifique. Voilà, je vous remercie. Merci docteur Al-Shabani. J'ai deux questions pour vous. Je pose la dernière parce que c'est pour rebondir sur votre dernier commentaire. Ça ne fait pas trop d'intervenants pour un seul patient demande Amadoune Sidibé. Oui. Ça ne fait pas trop d'intervenants, un grand nombre d'intervenants. Alors, comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est l'indication. nous avons dit qu'il y avait des indications bien précises pour ce type de prise en charge. Donc, évidemment, la prise en charge de type transculturel est une intervention de deuxième intention. Donc, on ne se substitue jamais ni au thérapeute habituel ni au thérapeute traditionnel. c'est lorsque les équipes sur place elles-mêmes vont nous référer quelqu'un en nous disant que cette famille ou cette personne sont en train de mettre en échec systématiquement tous les projets que nous faisons. Donc, évidemment, il n'y a pas lieu de culturaliser nos fils ou de se substituer aux intervenants, mais de sensibiliser. mais lorsque c'est nécessaire, imaginez, donc, en général, ces types de prise en charge de type dispositif transculturel, c'est une intervention toutes les six semaines avec des indications et un travail de réseau, d'équipe, évidemment, et en général, c'est cinq ou six interventions sur une période de six mois. mais imaginez une incompréhension qui va aboutir à la mise en incapacité pour cause de maladie, à une incapacité, à un diagnostic de maladie mentale qui va durer sur 20, 30 ou 40 ans et toutes ces conséquences néfastes pour ces familles exilées que pour ces familles qui sont en situation d'incompréhension. Donc, nous agissons sur la référence, la demande des équipes intervenantes après avoir épuisé tout ce qui se présente. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, nous avons pris en charge deux patients schizophrènes d'origine tchétchène qui avaient une schizophrénie très très lourde héréditaire et qui étaient systématiquement hospitalisés dans un grand hôpital du côté de Liège et une fois que l'hospitalisation se termine et la mise en place de médicaments et d'un suivi d'infirmières à domicile, de psychologues, etc. étaient en place systématiquement. Dès que les patients quittaient l'hôpital, il y avait toute la famille ou l'entourage culturel qui venaient dire « Ah non, il faut aller voir un mola parce que ceci est l'objet et la conséquence de l'intervention d'être invisible, de sorcellerie ou de djinn. » on arrêtait l'intervention et puis il y avait des compensations à nouveau, re-hospitalisation et puis ressortie et puis au bout d'un certain temps, il y a lieu de mettre en place quelque chose qui peut faire rien et arrêter que la situation ne se dégrade sans issue en quelque sorte. C'est un lourd fardeau émotionnel pour la famille et comme Émilie Gilbert dit sur le chat aussi, il y a la question « Il y a un coût pour les familles aussi des interventions comme ça. » J'ai une question d'Amos Makoe qui est responsable des activités santé mentale projet Migration Agadez au Niger et qui vous pose la question dans votre expérience clinique « Est-ce qu'il y a des cultures plus prédisposées aux migrations ? » Est-ce qu'on peut dire ça ? Alors, il y a… Donc, dans les motivations migratoires, on incrimine toujours des motivations évidemment de type politique, des motivations de type économique. Nous, de notre côté, nous nous intéressons toujours aux motivations dites psychologiques. Alors, selon les écoles, il y a des écoles qui sont culturalistes, qui vont décrire le phénomène migratoire comme quelque chose qui peut être culturel. Par exemple, une population qui est stigmatisée et torturée, elle va avoir une raison de migrer. Donc, une migration collective d'autres comme comme l'école de la clinique de l'exil vont percevoir, pour résumer, la migration à un niveau plus individuel. En disant que la migration, c'est quelque chose, on introduit de l'ordre du désir et on analyse la migration au niveau d'un individu. Un individu qui peut, par exemple, être… qui peut avoir ce désir, parce qu'une migration au niveau individuel psychologique, c'est à la fois un désir et des craintes et des abandons et une culpabilité. Voilà. Donc, c'est… il y a un peu les deux. Voilà. Merci, docteur Alchabani. J'aimerais revenir au côté expérience terrain de MSF via Vilma, parce que j'aimerais laisser un peu de temps quand même s'il y a des questions en live. Je sais qu'il y a Ambre de Passerelle qui aimerait prendre la parole, et on fera ça juste après l'intervention de Vilma qui va maîtriser son PowerPoint. J'espère, cette fois-ci, c'est possible. Entre-temps, je veux… j'ai plusieurs questions à vous, docteur Alchabani, parce que nous, on n'a pas… tout c'est personnel, ça, c'est clair. On a des endroits qui sont restreintes. Sur les questions intraculturelles, intraculturelles, métaculturelles, je vais vous faire répondre si on parle chez nous de médiation interculturelle, parce que dans souvent des endroits, dans beaucoup d'endroits, désolé, par exemple, en Grèce ou en Italie ou en Égypte, on a multiples cultures, donc quelle culture a le plus l'habitude de migrer, on ne sait pas, parce que on voit dans nos cliniques qu'il y a un énorme nombre de cultures différentes qui passent nos cliniques, donc ça demande aussi une adaptation justement sur tout d'un coup, il y a beaucoup plus de Congolais parce qu'il y avait une vague de guerres civiles ou des gens qui sont pris la fuite pour des violences sexuelles et on était dans un camp où il y avait des Syriens et des Afghans et tout d'un coup, il y a énormément de Congolais dans le camp où par exemple, tout d'un coup, où il y avait beaucoup d'Erythréens qui viennent. Dans les autres cliniques, on a encore plus de cultures et ce n'est pas seulement, comme vous avez bien dit, la langue, c'est aussi le comprendre quand il dit quelque chose, ça ne veut pas dire que je comprends ce qu'il dit, ça c'est vraiment l'interprétation culturellement et ça c'est donc pas l'interprétation, c'est beaucoup plus que ça. Donc vous avez des experts différents pour ça, chez nous, c'est une et les mêmes personnes. Au Liban, où on travaille avec des psychologues et des psychoéducateurs, donc on n'a pas seulement de psychologues, un psychiatre encore moins disponible parce que dans beaucoup de pays où on travaille, il y a très peu de psychiatres, donc on fait pas mal de task shifting. Là, parce que les gens parlent la même langue, on ne parle pas d'interprétation culturellement parce que quelqu'un qui a étudié dans une ville qui parle arabe avec quelqu'un qui vient de côté rural, passer une guerre en Syrie et arrive dans une clinique, forcément, ils n'ont pas la même culture mais on travaille avec. Donc ici, c'est une clinique mobile qu'on a devant le camp à Lesbos. Je voudrais montrer quelques photos. Ça, c'est au Liban, dans le camp que je vais vous montrer à Châtilla. Là, il y a le drapeau loin, loin, loin de MSF. On monte l'escalier et on est dans la clinique ou bien on fait aussi des visites à domicile. Et ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être de temps en temps avec le psychoéducateur. Donc, de l'un côté, c'est pour sensibiliser. Parmi les Syriens, on a vu, il y a le mot djinn qui a tombé souvent, souvent. C'est un énorme tabou de parler de désordre sentimentale. donc, ils trouvent une excuse de venir avec leur enfant malade. Et en fait, peut-être l'enfant est malade avec une petite infection respiratoire, mais probablement aussi avec un problème sentimentale. Et quand l'enfant est pris en charge et le maman se sent à l'aise, peut-être elle va s'ouvrir aussi, mais en fait, j'ai aussi une problématique. et le djinn joue un rôle énorme. Donc, ces gens qui vont dans le domicile, eux, ils sont en sensibilisent beaucoup sur cette possibilité d'avoir une prise en charge. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent venir, parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans nos cliniques qui disent « je ne reçois pas de comprimés, donc ça sert à quoi parler, parler, parler ? » J'ai besoin de comprimés et ça va aller. Donc, il y a aussi une expectation qui est totalement différente et ça dépend aussi de quelle culture. On voit vraiment des différences. On ne veut jamais dire que c'est ce culture, ce culture, parce qu'on a l'idée et on va très vite mettre une sorte de profil sur une personne et on ne veut pas. Mais il y a des gens qui demandent beaucoup plus pour les comprimés, il y a des autres gens qui ne viennent pas, qui vont dans leur guériseur traditionnel, qui n'ont aucun sentiment sur l'idée de venir, parce que, comme vous avez bien expliqué, c'est un mauvais œil, c'est des djinns, donc ça ne sert à rien de venir chez nous parce qu'ils ont quand même entendu parler de nous, qu'est-ce qu'on fait, on fait, comme je vois ici, c'est fait par un enfant qui est donc c'est une thérapeutique avec de l'art, avec des dessins en groupe, quelques photos comme ça. il y a des questions de temps pour nous. D'accord. Et ici, c'est un en Belgique, vous voyez le bâtiment derrière et vous voyez à la côté droite, c'est le médiateur interculturel. Donc derrière la table, c'est le psychiatre qui doit parler à travers ce médiateur interculturel. C'est aussi très important que cette personne ait souvent le premier contact avec le client et avec notre psychologue et qui passe aussi bien sûr les gestes et l'histoire qui passe vers le psychologue. Mais cette personne a souvent passé ce même trajet. Donc souvent, c'est très lourd aussi pour le médiateur interculturel qui, de temps en temps, on oublie ça. Eux, ils ont aussi besoin d'appui pour après des sessions, ils passent pour qu'eux, ils peuvent aussi vider leur tête, qu'est-ce qu'ils ont pris sur leurs épaules. Voilà, encore une photo comme ça. Donc pour finir, aussi quelques études qu'on a faites pour la prise en charge de la santé mentale et c'est justement comme j'ai mis d'abord le rôle et la responsabilité de médiateurs interculturel. Ça n'a jamais arrivé sur moi, donc je ne sais pas si il y a des procédures. Donc ça n'est jamais arrivé sur moi, donc je ne sais pas s'il y a des procédures. Ça, c'est pour des gens torturés dans des cliniques en Italie, en Rome. et beaucoup de cliniques qui sont censées faire une prise en charge, ils n'ont jamais eu une exposition vers une telle problématique. Donc les outils pour faire le diagnostic, ça n'existe pas et MSF fait justement cette sensibilisation et cette formation pour créer cette possibilité d'être alerte pour certains cas qui viennent dans leur clinique. « My mind is not like before ». « Mon esprit n'est pas comme avant ». Donc ça, c'est beaucoup sur les réhabilitations de… Ici, c'est écrit des victimes de torture, on parle de « Survivors of Torture » et sur le côté psychosocial. Et là, il met beaucoup l'accent sur ça doit être multidisciplinaire. Ce n'est pas seulement médical, ce n'est pas seulement psychologique. Il y a, comme vous avez vu, il y a plein de problématiques sociales, psychosociales, légales. Et là, ça doit être une équipe multidisciplinaire pour attaquer justement cette problématique. Sinon, on ne parle pas de syndrome post-traumatisme, on parle de traumatisme continuel et ça, ça prend notre prise en charge. Où le médiateur interculturel reste énormément important. et le dernier, perception and health seeking behavior, donc la perception et la recherche de soins pour le désordre sentimental, c'est justement une étude qui a été mise en place au Liban pour comprendre pourquoi les gens ne viennent pas. Et ça, c'était lié parce que c'est les djinns et ils vont vers la guérisure traditionnelle. Voilà. Et cet monsieur-là, je crois qu'on voit bien, il a énormément troublé. Il a voulu se suicider parce que il était coincé à Lesbos. sa femme et ses enfants étaient déjà en Athènes et lui, après huit fois d'essayer et avoir, devrait avoir le bon papier, il n'a jamais reçu le bon papier et ça faisait partie d'une interview avec ce monsieur-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vilma, pour ton intervention. On va prolonger un petit peu le webinaire si vous patientez parce que j'aimerais pouvoir donner la parole à l'audience qui était très patiente avec nos problèmes techniques notamment. Donc, il y a une question de Ombre de la SBL Luxembourgeois Aspas Réel qui travaille dans le secteur de la migration. Ombre, si tu es là, on va te promouvoir à panélistes. Donc, tu peux allumer ta caméra et ton microphone si tu veux pour poser ta question. Et puis après, il y a deux questions de Nicolas Bosque et d'Émilie que je pense qu'on peut combiner. Donc, Nicolas, Émilie, si vous voulez prendre la parole après, c'est bien, sinon je lirai la question à vous deux. Ombre, à toi la parole. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, oui. OK. Bonjour à tous et merci beaucoup pour les interventions de chacun. C'était très intéressant et il y a plein de références qui vont être… Oui, il va falloir aller creuser un petit peu. Alors, je travaille pour l'association Passerelle. On travaille avec des demandeurs d'asile et des personnes qui ont le statut qui ont le bourg à les aider à exercer leurs droits. Et en fait, on se retrouve… on a des personnes qui viennent dans nos permanences qui ont des traumatismes et des problèmes de santé mentale. Et en fait, on se retrouve… ce n'est pas tant une question qu'une remarque générale, mais si vous avez des commentaires, je suis très bruneuse. On a parfois des procédures qui sont très violentes, c'est-à-dire que, par exemple, une personne va se présenter au ministère, alors soit pour l'interview de fond pour avancer les motifs de persécution dans le pays d'origine, ou alors des personnes qui sont dans la procédure dite du blin, donc qui devraient, d'après ce règlement, être transférées dans un autre État membre de l'Union européenne. Et en fait, ces personnes, on en a certaines qui ont une vulnérabilité particulière et pour faire valoir de cette vulnérabilité, les autorités vont dire, le ministère va dire « oui, mais nous, il nous faut un certificat ou une expertise médicale ». Et dans le cadre de la procédure du blin, par exemple, c'est une procédure qui est très rapide, c'est-à-dire que la personne reçoit la décision et après la décision, il y a seulement deux semaines, par exemple, enfin, il y a seulement deux semaines, par exemple, pour faire un recours devant le tribunal. Et donc, les personnes, avant même d'avoir la décision, devraient amener un certificat pour dire « je suis civile pour tel et tel aspect de ma santé ». Et ce qu'on voit en pratique, c'est que c'est impossible, déjà médicalement parlant, de suivre une personne et d'établir un lien de confiance. Et évidemment, un professionnel ne peut pas établir un certificat en une semaine, deux semaines. et en pratique, avoir un rendez-vous chez un psychiatre ou psychologue, c'est très difficile dans un délai si court. Voilà, donc c'est plus une remarque générale. Il y a, je pense, en tout cas, au Luxembourg, peut-être un manque de… Enfin, oui, c'est une violence qu'on retrouve en plus pour les personnes et malheureusement, c'est quelque chose de quotidien qu'on reçoit, qu'on voit tous les jours chez nous, en permanence. Merci beaucoup. Oui, il y a le phénomène de désertification de spécialistes, malheureusement, c'est pareil dans beaucoup de spécialités, y compris dans celle de la psychiatrie. Sachez qu'à notre consultation à Bruxelles, nous recevons des personnes qui viennent de centres pour demandeurs d'asile, d'Arlande, de Flandre, etc. Mais nous essayons, malgré tout, de ne pas agir dans le cadre d'urgence que j'ai envie d'appeler administrative. Donc, ce n'est pas à la demande d'un avocat que nous voyons un patient, mais il arrive très souvent qu'on nous envoie des patients, disons, qui sont dans une situation très difficile et que la décision négative ou un ordre de quitter le territoire les a mis dans une situation de décompensation, etc. Alors, à ce moment-là, nous essayons, dans la mesure du possible, de les voir en urgence et le genre de certificat médicaux, nous le remettons aux patients décrivant effectivement cette situation que vous décrivez où il y a une accumulation de toute une série de problèmes psychiatriques, mais où il y a malheureusement, pour des raisons de disponibilité, pas de prise en charge. Mais vous avez tout à fait, vous expliquez tout à fait le contexte que nous rencontrons au quotidien avec nos collègues de la Croix-Rouge, de Fédasil, et de toute une série de centres d'ONG qui œuvrent pour aider ces personnes dans ces situations-là. Merci, docteur Lachabani. Il y avait deux questions de Nicolas Bosque, mais je ne sais pas s'il est toujours dans le col. qui était... Attendez, il y a une question d'Émilie Gilbert. Pouvez-vous demander au docteur comment réagir face aux croyances traditionnelles des causes de maladies mentales dans la culture arabe, s'il vous plaît ? C'est des questions complexes, mais je vais vous demander d'essayer de faire le plus court possible pour pouvoir poser... Écoutez, je suis désolé. Je vous invite à prolonger ce genre d'échange, parce qu'évidemment, le phénomène est très complexe. Sachez qu'au mois de septembre, vu la résurgence de ce type de matériel avec les invisibles, la sorcellerie, etc., nous donnons au mois de septembre une formation sur la prise en charge sur les représentations traditionnelles de la maladie mentale dans les cultures arabo-musulmanes et islamisées et leur prise en charge. Mais encore une fois, il y a lieu de... Je vais juste citer les écueils à ne pas faire. C'est encore une fois ne pas se substituer à un thérapeute traditionnel à une croyance, ni à un thérapeute d'ailleurs habituel, ne pas culturaliser et avoir recours à une double lecture dans des cadres spécifiques. C'est pour le bien-être du patient lui-même. Si moi, en tant que psychiatre, je vais évoquer ce matériel de possession et de jean dans mon cabinet dans une consultation en tête à tête, ça peut perturber le patient lui-même en disant mais vous êtes qui finalement ? Vous êtes le psychiatre, le guérisseur, etc. Donc, ce sont... Il faut avoir des formations spécifiques et des cadres, encore une fois, des cadres spécifiques pour aborder, pour permettre cette double lecture sans perturber le patient. D'où la nécessité, encore une fois, il n'y a plus de patients, de thérapeutes dans ces prises en charge de type spécifique, transculturel, mais il y a une complexification du cadre qui permet ces multiples lectures dans un cadre unique. Voilà. mais à suivre, en quelque sorte. Merci, Dr. Alchevani. Une autre question pour vous de Nicolas Bosque. Comment faites-vous quand un patient d'une culture étrangère vient consulter en Belgique dans votre centre pour une dépression ou un trouble anxiographe, par exemple, convaincu d'avoir été la cible d'une sorcellerie ? Eh bien, donc, encore une fois, c'est... Donc, nous pouvons, en tant que notre côté, nous allons dire anthropologue, étudié, dans des cadres universitaires, de recherche, etc., toutes les représentations traditionnelles de la maladie mentale, mais dans le cabinet, dans la consultation quotidienne en tant que psychiatre, on doit avoir cette capacité de savoir en tant que quel type d'intervenant j'interviens. Donc, encore une fois, c'est assez complexe la réponse, mais d'une manière globale, je dois avoir l'humilité de me situer dans une sorte de carousel où la personne face à sa maladie va interroger toute une sorte de savoir. Donc, je peux essayer de savoir qui va qui va-t-il aller consulter avant de venir chez moi après, ici et dans le pays d'origine. Je ne communique pas avec les thérapeutes traditionnels, mais j'essaie de comprendre l'itinéraire thérapeutique et la notion de la psychiatrie anthropologique de ce patient-là. et si nécessaire, je pose l'indication d'une prise en charge de type groupe spécifique avec un cadre plus complexifié, avec la présence notamment d'un thérapeute formé, mais qui est originaire de cette culture-là, ce qui me permet de me décaler par rapport à un éventuel risque de perturber le patient ne sachant plus chez qui il est. Donc, je complexifie le cadre, comme ça, il y aura des rôles bien spécifiques pour parler de telle ou de telle culture pour permettre à ce patient-là, peu importe son problème, de décoder tout en confiance et de pouvoir se réencoder dans un métissage sans dénigrer ses représentations ni aller à l'encontre de ce que les soins du pays d'accueil lui offrent. C'est-à-dire dépression, schizophrénie, etc. et puis, de l'autre côté, possession, djinn, etc. Donc, il faut créer des lieux qui font lien sans créer des dégâts ou des ghettos, encore une fois. Merci, Dr. Al-Shabani. J'essaie de trier les questions contre la menthe. Il y a une question pour Maïssa de la part d'Amos MacOé et entre-temps, j'aimerais inviter Sonia Mounir à devenir panéliste. Nicolas, si tu peux faire la promotion. Maïssa, une question pour vous. Vous avez présenté huit typologies de migrants. Ici, au Sahel, nous rencontrons des femmes qui conçoivent pas par la violence mais par objectif des enfants et les accouchent soit en Algérie, en Libye ou alors par coup de chance pour elles en Europe. Ces enfants sont-ils appelés migrants ? Si oui, dans quelle catégorie de typologie peut-on les classer ? Merci. Tout dépend évidemment de l'état d'esprit des parents au moment où l'enfant a été conçu. À la fois, analyser le projet migratoire des parents dans ce cas de figure-là, la détresse et la vulnérabilité des parents, le contexte dans lequel l'accouchement a eu lieu, à quelle étape. À la fois, le projet migratoire, le trajet évidemment, parce qu'il faut tenir compte de ça aussi. À ce moment-là, je pense qu'on parlera plus d'enfants issus de la migration et en fonction de l'endroit où l'enfant accouche, une possible confrontation à ce moment-là entre deux cultures, la culture du pays d'origine des parents et la culture du pays d'accueil avec des références, des normes, des rites plus ou moins différents selon l'endroit où la femme accouche. Je ne sais pas répondre à cette question est-ce qu'il y a un profil type dans lequel on peut classer ? Tout dépend de l'état d'esprit et des modalités dans lesquelles l'enfant a été conçu et évidemment l'impact que ça a eu sur les parents aussi et dans quel contexte ils l'ont fait. Donc, toujours analyser encore une fois le projet migratoire pour avoir une idée plus claire aussi de comment catégoriser. Merci, Maïssa. Si vous voulez, vous avez la parole pour poser votre question directement. merci. Merci bien, Roger. J'espère que vous m'entendez bien. Je travaille aussi pour Amasef dans la région de Sahel et avec différentes équipes. On travaille surtout avec des migrants et des refoulés qui ont tenté de partir au nord de franchir le Méditerranéen et après ils ont été arrêtés en Algérie, en Libye, en Tunisie. Ils ont été refoulés vers l'Algérie et Libye vers le Mali et le Niger. Ils sont dans des sites transitoires. Ma question pour moi, parce que j'ai des membres de mes équipes et c'est eux qui ont posé pas mal de questions ce soir. Je suis très contente de ce qu'ils sont en train de faire. ma question c'est sur la prise en charge qu'on peut offrir. Ce que vous avez présenté c'est super et c'est appréciable vraiment mais pour moi je vois ça c'est plus dans des sites ou des endroits où les migrants ont été installés et ils ont commencé à refaire d'une manière ou d'une autre leur vie. Par contre là où nous travaillons c'est complètement l'inverse parce qu'ils sont dans cette instance transitoire ils ne savent pas ils vont rester là où ils sont même nous on ne sait pas combien ils vont rester quel genre d'intervention qu'on peut faire quel genre d'appui on peut faire et quelles considérations parce que vous avez évoqué différentes nationalités nous on peut voir des multitudes de nationalités surtout de la communauté africaine subsaharienne où souvent on ne maîtrise pas la langue on ne maîtrise pas la culture et on a 24 heures à 72 heures pour les supporter avec toutes les réactions je ne vais pas évoquer pathologie ou maladie parce qu'on a l'aspect interculturel avec ça donc que pourrons-nous faire avec eux merci bien merci Sonia je ne sais pas s'il y a une réponse technique et puis une réponse plus MSF par rapport à ton expérience tu veux commencer vas-y s'il te plaît merci Sonia merci Sonia pour les questions et je ne sais pas si docteur Al-Shabani ou Masha voudra rajouter je sais que pour MSF on doit toujours réfléchir est-ce qu'on va faire du dégât donc c'est-à-dire si on n'a pas une idée combien de temps on peut retrouver la personne on ne va pas ouvrir une mind qui est là avec un but d'avoir une thérapie plus long terme parce que comme ça on peut créer peut-être plus de problématiques que la personne parce que la personne demain elle est partie donc dans ce sens-là on parle plutôt à donner de psychologie de thérapie psychologie premier soin c'est-à-dire on donne quelques conseils pour pour renforcer la résilience et pas plus que ça ça c'est la politique de MSF maintenant je voudrais bien savoir de docteur Alcebani et Maïssa qu'est-ce que vous pensez de ça que vous faites un travail extraordinaire sur le terrain évidemment c'est appréciable je voudrais être une petite mouche pour être là et voir tout ça parce que ce sont des récits hors normes extraordinaires je vous remercie donc pour votre question donc Wilma vient de répondre à la question dans le fond si vous voulez absolument qu'on donne des grands noms à ça d'une part les intervenants de médecins sans frontières sur le terrain ont ces multiples casquettes comme Wilma a expliqué ou à la fois en fait de l'humain du culturel de l'universel etc et finalement le temps ce qui est d'ailleurs le cas aussi ici dans notre expérience en Belgique on fait tout simplement de l'humain c'est-à-dire une thérapie de soutien d'accompagnement de type universel mais avec une ouverture culturelle extraordinaire parce qu'évidemment on ne peut pas considérer les intervenants de médecins sans frontières comme des thérapeutes formés en Occident donc ils sont enfin d'office ils ont cette transculturalité par la nature même de l'intervention puisqu'ils connaissent aussi bien ce qui n'est pas notre cas le terrain que la manière occidentale de voir les choses et donc ça c'est quelque chose d'appréciable qui ne s'étudie pas à l'université mais qui se c'est de l'humain tout simplement comme ça que je le vois en tout cas un grand merci à vous docteur Al-Shabani pour cette intervention je pense qu'on va s'arrêter ici je suis un très mauvais timekeeper 20 minutes en retard mais ça me rassure qu'avec 20 minutes de retard 80% de l'audience est toujours là ça veut dire que c'était un peu intéressant quand même je vous remercie pour à tous les intervenants pour vos participations pour vos questions à tout le monde et à une prochaine un prochain webinaire de MSF Luxembourg merci et bonne soirée à tout le monde au revoir au revoir au revoir au revoir